Donc, on continue sur le questionnaire, Roger m'en suit en arithmétique, c'est la partie 2, et on venait de voir que 503 était premier, et là maintenant, 111 est premier, bon, ben non, ça c'est évident, 3 divise 111, parce que, bon, il vérifie le critère de divisibilité par 3, d'ailleurs, on peut s'amuser à regarder la chose suivante, quels sont les nombres, si on appelle n indice k, le nombre qui s'écrit qu'avec des 1, avec k1, dans son écriture décimale, Alors, quand est-ce que 3 divise n k ? Eh bien, on voit que, c'est évident avec le critère de divisibilité par 3, que 3 divise n indice k, s'il y a seulement 6, k est multiple de 3, donc ici, on a n indice 3, d'accord, et n indice 6, c'est-à-dire 111 111, on va être encore divisible par 3, etc., etc., et on les a tous comme ça. Bon, on voit que 2 ne divisera jamais un nombre n k, on voit que 5 ne divisera jamais un nombre n k, donc on a déjà 2 et 5, c'est foutu, et 3, on a la solution. Maintenant, pour les autres nombres premiers, donc voilà, à quelles conditions sur p premier, et k dans n étoiles, a-t-on que p divise ce nombre n k, qui s'écrit qu'avec des 1, dans son écriture décimale, k fois. Donc, on a dit, si p égale 3, il suffit, évidemment, que k soit multiple de 3. Bon, maintenant, on va supposer que p est différent de 3, d'accord ? Alors, l'idée, c'est que quand p est différent de 3, c'est équivalent de dire que p divise le nombre obtenu qu'avec des 9, avec exactement k 9, d'accord ? Parce que, voilà, comme p est différent de 3, et qu'on a multiplié par 9, donc n k, comme, c'est une espèce de lemme de Clyde, ou lemme de Gauss, si vous préférez. Bon, alors, évidemment, si p divise n k, p divise 9 n k, et si p divise 9 n k, et p est différent de 3, p est premier avec 9, donc il divise n k. Donc, c'est bien une équivalence, mais alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce 9 n k, qui est constitué que de 9, c'est que c'est égal à 10 puissance k moins 1, d'accord ? Donc, on est ramené à la condition p divise 10 puissance k moins 1, c'est-à-dire, à la condition, 10 puissance k est congrue à 1 modulo p, voilà. Donc, on connaît ces nombres k, c'est-à-dire que si 10 est dans le groupe, alors dans le monde des groupes, ce genre de problème, c'est facile à résoudre, parce que, facile, en tout cas, il y a une réponse, c'est-à-dire que si 10 est bien dans le groupe multiplicatif, attention, z sur p z étoile, c'est-à-dire si 10 est premier avec p, c'est-à-dire si 10 n'est pas multiple de p, eh bien, c'est le problème de chercher l'ordre de 10. Et l'ensemble des cas solutions, ça va être tous les multiples de l'ordre de 10. Donc, en gros, pour p égale 2 et 5, on le fait à part. Pourquoi on fait à part p égale 2 et 5 ? Parce que 10 est bien multiple de 2 et de 5, il est juste de cela. Et là, on voit bien que c'est impossible, on l'avait dit tout à l'heure. Maintenant, sinon, p doit être multiple de l'ordre de 10 dans le groupe multiplicatif z sur p z étoile. Donc, voilà. Maintenant, quel est l'ordre de 10 dans le groupe multiplicatif ? Ça, c'est un problème en général difficile, qui est même lié à la conjecture d'Arthine. Mais au moins, on a fait un lien. Donc, par exemple, disons, on veut savoir quand est-ce que n indice k est multiple de 7. Eh bien, c'est si et seulement si, k est multiple de l'ordre de 10 modulo 7. Mais 10 modulo 7, c'est 3 aussi modulo 7. Donc, il faut chercher l'ordre de 3. L'ordre de 3, 3, il est bien dans z sur 7 z étoiles, qui est d'ordre 6. Donc, ici, vous avez 3, l'ordre de 3 divise, ça c'est Lagrange, l'ordre de 3 divise l'ordre du groupe. Donc, l'ordre de 3 divise 6. Donc, on va regarder pour 2 et 3. Donc, 3 au carré, évidemment, ça fait 2. Et 3 au cube, c'est 27 modulo 7, ça fait moins 1. Donc, finalement, ça veut dire que 3 est bien d'ordre 6. Et donc, nk est multiple de 7 si et seulement si, k est multiple de 6. C'est-à-dire que, déjà, on a que 111 111 va être divisible. Donc, on savait qu'il était divisé par 3. Il est aussi divisible par 7. Alors, c'est assez marrant. On voit que tout nombre premier, à part 2 et 5, exceptionnel, va se retrouver comme diviseur de ces nombres, cette suite de nk. Bon. Alors, maintenant, si n égale 0 modulo 2, alors n plus 1 égale 0 modulo 3. Bon. Oui, non, ça c'est... On voit bien comment on essaye de nous induire en erreur en ajoutant 1. Mais bon, on va prendre n égale 4, qui est égal à 0 modulo 2. Et 4 plus 1, qui est congru à moins 1 modulo 3. Donc, c'est faux. Il y a une infinité de nombres premiers congrus à moins 1 modulo 4. Alors ça, bon, c'est quelque chose de vrai. C'est connu, on va dire. Plus généralement, il y a une histoire qui s'appelle le théorème de Dirichlet. Et on va essayer de le dire. D'abord, il faut connaître la preuve du théorème qui dit qu'il y a une infinité de nombres premiers. En gros, la preuve, c'est que s'il y en avait un nombre fini, alors on pourrait faire le produit de tous ces nombres premiers. Et à ce produit, on ajouterait 1 et on obtiendrait un nombre grand n qui aurait des diviseurs premiers. Et ces diviseurs premiers, forcément, ils sont dans la liste des nombres finis. Et ils divisent aussi n. Donc, ils divisent à la fois le produit des premiers et n. Donc, ils divisent 1, c'est-à-dire la différence entre n et le produit des nombres premiers. Et on tombe sur une absurdité. Donc, c'est une très, très, très vieille preuve. Et pour d'autres versions, on peut calquer la preuve sur cette preuve antique. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va supposer par l'absurde qu'il existe un ensemble fini, grand P, de nombres premiers petits P, tel que P, qui congrue à moins 1, moins 4. Ça, c'est le truc de base. Si on veut calquer la preuve. Et maintenant, la petite différence, c'est qu'on va poser grand n égale 4 produits de tous ces nombres premiers-là. Et ensuite, moins 1. Bon, je n'ai pas mis de parenthèse, mais en tout cas, c'est ce produit-là, moins 1. Voilà. Et on va montrer, à partir de là, qu'il y a une absurdité. D'abord, n est impaire, c'est clair. Et là, maintenant, j'affirme qu'il possède un diviseur premier Q congrue à moins 1, modulo 4. Donc, finalement, Q qui va appartenir à l'ensemble qu'on a appelé grand P. Alors, pourquoi c'est vrai ? Sinon, tous ces diviseurs premiers seraient congrus à 1, modulo 4. En fait, un nombre premier, c'est soit le premier pair, donc 2, soit un nombre impair, donc congru à 1, ou moins 1, modulo 4. Donc, comme il est impair et qu'il n'est pas divisible par 2, tous ces diviseurs premiers sont congrus à 1, modulo 4, puisqu'ils ne peuvent pas, par hypothèse, être congrus à moins 1, modulo 4. Et dans ce cas-là, n, c'est le produit de nombres premiers, qui sont tous congrus à 1, modulo 4, donc par compatibilité de la congruence avec la multiplication, on a n congru à 1, modulo 4. Mais ça, non. C'est absurde. D'accord ? Parce que modulo 4, n, niveau moins 1. Voilà. Donc déjà, on est sûr qu'il existe au moins un diviseur premier Q congru à moins 1, modulo 4, donc Q est à la fois diviseur de n, et il fait partie de cette liste, il est dans grand P. Donc maintenant, Q est dans grand P, donc Q divise moins 1, exactement comme dans cette preuve antique, puisque Q divise grand P, par hypothèse, et Q divise, on vient de montrer, que Q divise ce produit, donc ce produit-là. Donc il divise la différence et il divise moins 1. Et là, c'est absurde. Voilà. Donc, cette infinité, c'est vrai. Il y a une infinité de nombres premiers congrue à 2, modulo 4 ? Eh bien, non. En gros, il y a toujours une infinité de nombres premiers congrue à B modulo A, si et seulement si A et B sont premiers entre eux. Donc là, évidemment, ce n'est pas le cas. Ça, c'est le grand théorème de Dirichlet qui est assez difficile à prouver. Donc, ben non, il n'y a pas une infinité, parce que si il est congrue, si P est congrue à 2, modulo 4, déjà, il est pair. Donc, il n'y a pas une infinité de nombres premiers pairs. Deux entiers M et N ont même valuation de HADIC, si et seulement si il existe des entiers K et L, tels que ceci. Voilà. Alors là, regardez bien. L'existence, tirer une existence de quelque chose est peut-être l'implication difficile. On a ainsi et seulement si. Et dans l'autre sens, c'est plus facile. Donc, avoir le bon réflexe, c'est de commencer par aller à droite. Alors, supposons que l'on a ça. Donc, maintenant, on prend l'évaluation de HADIC, c'est-à-dire l'exposant de 2 dans l'écriture. Donc, cette fonction, elle transforme, évidemment, la multiplication en addition. Prendre l'exposant, c'est faire une espèce de logarithme, en quelque sorte. Donc, on va tirer de là, de cette égalité, que la devaluation de 2K plus 1 plus la devaluation de M est égale à la devaluation de 2L plus 1 plus la devaluation de M. Mais comme la devaluation d'un nombre impair, c'est zéro. D'accord ? Il faut rappeler que la devaluation, c'est la puissance de 2, qu'on a dans la décomposition de l'ombre premier. Eh bien, on va avoir que la devaluation de M est égale à la devaluation de M. Donc, dans ce sens-là, c'est bon. Maintenant, s'ils ont même valuation de HADIC, vous voyez qu'à gauche, on a un multiple de M. À droite, on a un multiple de M. Donc, ça ne coûte rien de prendre le PPCM de M et N. Et maintenant, le PPCM de M et N, vous savez comment on le trouve ? On peut le trouver en tout cas comme ceci. On prend la décomposition de M en premier. Pareil pour la décomposition de N. Et on va garder que le max des pévaluations pour M et N. Et on va prendre le produit de ces nombres premiers à la puissance, le max. Et ça, ça va nous donner le PPCM. Donc, comme M et N ont même valuation de HADIC, pour obtenir le PPCM de M et N, on n'a pas besoin de multiplier ni M ni N par une puissance de 2, puisque c'est resté stable, puisque le max est le même pour l'un et pour l'autre. Et donc, on a multiplié que par des puissances de nombres premiers impairs. Donc, finalement, on a multiplié ici par un nombre impair, ici par un nombre impair. Donc, ça veut dire que ça existe. Voilà. Donc là, c'est vrai. L'équation... Alors là, maintenant, on tombe sur une suite d'équations de congruence. On voit 3X égale 2 modulo 25 admet une infinité de solutions. Alors, attention. Donc, 3 et 25 sont premiers entre eux. Donc, 3 appartient à Z sur 25Z étoile. C'est les inversibles. Donc, 3 est inversible modulo 25. Donc, ce qui veut dire que modulo 25, 3X égale 2 possède une unique solution. C'est X égale à l'inverse de 3 modulo 25 fois 2. Mais attention, on n'est pas en train de regarder modulo 25. qu'on est en train de regarder dans Z. Donc, ça, c'est une équation dans Z. Donc là, ça admet une infinité de solutions. Tout... C'est-à-dire que modulo 25, c'est unique. On va avoir un X0 unique modulo 25, mais on va regarder l'ensemble des solutions. Ça va être l'ensemble des X0 plus 25K, où K appartient à Z. Donc, il y a bien une infinité et c'est vrai. L'équation 3X égale 2 modulo 24 admet une infinité de solutions. On voit que non, parce que supposons par l'absurde qu'il existe une solution. On aurait 3X égale 2 plus 24K. Et là, on voit que comme 3 divise 3X et 3 divise 24K, alors ça voudrait dire que 3 divise 2. Et ça, c'est absurde. Donc, il a zéro solution. Le problème, c'est que s'il en a une, il en a une infinité. Donc là, le problème, ce n'est pas le fait que ce soit une infinité, c'est surtout qu'il en a zéro. X égale 1 modulo 72, si et seulement si, X égale 1 modulo 9, et X égale 1 modulo 8. Donc, on est dans le lemme chinois. 9 et 8 sont premiers entre eux. 9 fois 8, ça fait 72. C'est l'isomorphisme entre Z sur 72, Z et Z sur 9Z croit Z sur 8Z. Et dans cet isomorphisme, où on prend les congruences, 1 va vers 1, 1. D'accord ? Parce que 1, il est congru à 1 modulo 9 et 1 modulo 8. Donc, c'est bien, quand on connaît un peu le lemme chinois, on reconnaît que 1, 1, c'est l'image de 1 par le morphisme du lemme chinois. Donc ça, c'est vrai. X égale 13 modulo 35, si et seulement si, X égale 6 modulo 7, et X égale 8 modulo 5, pareil, 7 et 5 sont premiers entre eux. 7 fois 5, 35. C'est-à-dire que l'image par le morphisme du lemme chinois de Z sur 35Z vers Z sur 7Z croit Z sur 5Z, là, c'est bien 6, 8. Donc 13 modulo 7, ça fait bien 6, et modulo 5, ça fait bien 8. Pour tout AB, les solutions du système, X égale A modulo 9, et X égale B modulo 3, forment une classe modulo 9. Alors attention, toujours pareil, le problème, ce n'est pas de former une classe modulo 9, donc il y a toujours ce, cette question un peu biaisée, un peu piégée. Le problème, ce n'est pas de former une classe modulo 9. C'est-à-dire, s'il existe une solution, alors ça forme une classe modulo 9, parce que ça forme toujours une classe modulo, le PPCM, là, de 9 ici et 3. Et le PPCM de 9 et 3, c'est 9. Donc ça forme toujours une classe modulo 9, s'il y a des solutions. Heureusement, il n'y a pas toujours des solutions. Par exemple, vous pouvez prendre, si vous prenez A, égale 0 et B égale 1, il n'y aura pas de solution. Parce qu'on ne peut pas trouver un multiple de 9, c'est-à-dire X égale A modulo 9, c'est-à-dire X est multiple de 9, qui soit en vue à 1 modulo 3. Parce que quand on est multiple de 9, on est a fortiori multiple de 3. Donc là, c'est faux à cause de ça, mais pas à cause de la classe modulo 9. Il ne faudrait pas. Pour tout A, B dans Z, les solutions du système, ceci, forment une classe modulo 18. Là, c'est typiquement vrai. C'est encore le même chinois, parce que 9 et 2 sont premiers. Le système X égale A modulo 4 et X égale B modulo 16 admet des solutions, si et seulement si, A égale B modulo 4. Alors, oui. Et regardez. Je dirais même B égale A modulo 4. Je dirais dans ce sens-là. Regardez. On va supposer que ceci est vrai. On a des solutions. Donc, on a un X. Donc, maintenant, cet X, on va le regarder modulo 4. Eh bien, modulo 4, on va avoir B qui va être égal à A. On peut le voir de façon un peu basique. On écrit X égale B plus 7K. Et donc, ça fait modulo 4 X égale B plus 4K'. Et donc, B égale A modulo 4. On peut le voir avec des morphismes de groupe aussi. C'est-à-dire qu'on a un morphisme de Z sur 16Z vers Z sur 4Z et qui est un morphisme de congruence. Attention, on n'a pas un morphisme de congruence de Z sur 4Z vers Z sur 16Z. Ça, c'est important à comprendre. Mais, on a un morphisme de Z sur Z sur 4Z qui passe au quotient parce que 16Z est inclus dans 4Z divisé ses contenirs. ce qui fait que par ce morphisme de Z sur 16Z dans Z sur 4Z on envoie B sur A. Donc, on a forcément ici A égale B. Maintenant, réciproquement, si A égale B modulo 4, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, X, est-ce qu'on va trouver des solutions ? Eh bien, oui, parce que vous allez prendre juste une solution de X égale B modulo 16. Donc là, il n'y a pas de système. Il y a forcément une solution. Donc, on regarde la classe B. Eh bien, modulo 4, ça va donner X égale A. Encore à cause de ce morphisme qui va de Z sur 16Z vers Z sur 4Z. C'est-à-dire que modulo 4, on aura B et donc A jusqu'à B égale A. Donc là, c'est vrai. Alors, je remarque que dans ces systèmes de congruence, il y a deux situations dans ce questionnaire. C'est la situation où M et N sont premiers entre eux, comme ici, 9 et 2, où M divise N, comme ici, 4 et 16. mais il n'y a pas le cas où M et N ont juste un PGCD différent de 1 sans se diviser l'un l'autre. Donc, là, je vous conseille de regarder. C'est dans le carnet de voyage en algébrie. Le cas est complètement traité avec une façon de résoudre les systèmes de congruence quand on a juste un PGCD. Bon, alors ici, si X égale M modulo 2 puissance N, alors X égale M modulo 2 puissance N plus 1, c'est toujours pareil. La congruence ne va pas de là vers un multiple. Au contraire, ça va dans l'autre sens. Ça aurait été l'inverse, on serait parti de là, on serait arrivé à là. D'accord ? Donc, la réciproque est vraie. Mais dans ce sens-là, c'est absolument faux. Et on va prendre M égale 1, donc on va prendre 3 qui est congru à 1 modulo 2, mais 3 n'est pas congru à 1 modulo 4. Donc, c'est évidemment faux. La classe de 6 est inversible. Ici, vous voyez, il faut montrer juste que 6 est premier avec 1789. Ben oui, on l'a dit, ça, ce n'est pas multiple de 2, ce n'est pas multiple de 3, c'est un critère. Donc, ça, c'est vrai. Les groupes ici, M et N sont premiers entre eux, ces groupes-là. Alors, on parle de groupes additifs, là. Attention, on parle de groupes additifs. Ici, c'est l'addition. Ici, c'est l'addition, ici, l'addition de Z sur MZ et de Z sur MZ et avec le produit direct, ce qu'on appelle le produit direct. Les groupes, on ajoute une membrane. Et donc là, c'est vrai. Et c'est même vrai comme anneau. L'isomorphisme du lame chinois est compatible avec la multiplication, mais attention, c'est très important que M et N sont premiers entre eux, sinon c'est archi-fou. Là, ici, ben oui, disons que ça, c'est le lame chinois dans sa version multiplicative, un groupe multiplicatif. Et c'est grâce à ça qu'on obtient que la fonction de l'air est une fonction arithmétique, c'est-à-dire que Φ de MN est égal à Φ de M fois Φ de M puisque c'est le cardinal. Pour tout A n'appartenant pas à 6Z, alors ici, on a ça, ben non. C'était censé imiter Fermat, mais 6 n'est pas premier ici, donc, normalement, on sort du cadre de Fermat, ce qui ne veut pas dire que c'est faux, on va quand même vérifier. Oui, on va prendre 2, qui n'est pas dans 6Z, et 2, il ne peut pas, 2 puissance 5 ne peut pas être congrès à 1 modulo 6 parce que 2 puissance 5, ça voudrait dire que 2 puissance 5 est premier avec 6, or 2 divise 2 puissance 5 et 2 divise 6. Donc là, c'est faux. Φ de 6 égale 2, oui, alors on peut le faire à la main, vraiment, il n'y a que deux éléments entre 1 et 6, ils sont premiers avec 6, c'est 1 et 5, donc il y en a deux. Voilà, donc c'est vrai. Ou alors, on peut le faire avec la formule qui utilise le fait que Φ est une fonction arithmétique, donc Φ de 6, c'est Φ de 2 fois Φ de 3, parce que 2 et 3 sont premiers entre eux, donc ça fait Φ de 2, ça fait 1 et Φ de 3, ça fait 1. Φ de 2, ça fait 1 et Φ de 3, ça fait 2. D'accord ? En général, Φ de P, c'est P-1, donc ici, ça nous fait 1 fois 2 et c'est bien 2. pour tout A n'appartenant pas à 6z, A2 égale 1 modulo 6, pas toujours faux, pour la même raison que tout à l'heure, que ce soit 2 ou 5 ou 8, c'est faux. Puissance 4, c'est faux. Si pour tout A n'appartenant pas à Pz A P-1 égale 1 modulo P, alors P est premier. Bon, ben non, ça c'est faux. C'est réciproque, on aimerait bien la voir, mais il y a les nombres de carmicales, donc comme par exemple 561 qui n'est pas premier et qui va vérifier ici. Donc soit n dans grand n, P premier et A qui n'appartient pas à Pz et que A n égale 1 modulo P, alors P-1 divise n. Alors, vous voyez que ici, ça, ça veut dire que n, en quelque sorte, il annule A, bon, je dis annule, c'est pas tout à fait annule, mais il neutralise A, c'est-à-dire que n est multiple de l'ordre de A. Et l'ordre, lui, il divise l'ordre du groupe, c'est-à-dire Z sur Pz étoile d'ordre P-1. Donc attention, c'est faux, parce que c'est pas P-1 qui divise n, c'est quelque chose qui, a priori, devrait être plus petit pour la divisibilité, c'est-à-dire l'ordre de A. C'est faux. Attention, le nombre de racines primitives n-e de l'unité, c'est phi de la n, donc ça, c'est vrai, connu. En fait, c'est lié au fait que l'ensemble des racines n-e de l'unité, c'est une structure de groupe isomorphe à Z sur NZ. C'est le groupe cyclique, finalement, on voit bien que c'est sur un cercle, ça porte bien son nom, et que les racines primitives n-e de l'unité, ça correspond au générateur de Z sur NZ. Le cardinal de Z sur NZ étoile est phi de n, donc ça, c'est vrai, soit on le pose comme définition, soit on le voit comme théorème. Si on prend comme définition que phi de n, c'est le cardinal de l'ensemble des éléments de 1 à n premier avec n, le fait d'être premier avec n par bezou, on voit tout de suite que ça veut dire qu'on est inversible dans l'anneau Z sur NZ et réciproquement. Donc, c'est bezou qui est derrière tout ça. Pour tout n premier, phi de n égale n moins 1, ben oui, parce que l'ensemble des nombres premiers de 1 à p sont premiers avec p, n moins 1, pour tout m n phi de m n égale phi de m phi de n ben non, c'est faux parce que c'est uniquement vrai si m et n sont premiers entre eux. Par exemple, vous allez prendre m égale n égale 2, ça ferait phi de 2 fois 2 donc phi de 4 serait égal à phi de 2 fois phi de 2 donc ça serait égal à 1 fois 1 et à 1 or phi de 4 ça fait 2. Donc là, c'est absolument faux. phi de 36 c'est 30 alors bon, il suffit de alors on a une jolie formule pour calculer phi on regarde les diviseurs premiers du nombre n pour calculer phi de n on ne s'occupe pas de la multiplicité on s'occupe juste des diviseurs premiers et on va multiplier n par le produit des 1 moins 1 sur p quand p parcourt cet ensemble de nombres premiers donc ici cet ensemble de nombres premiers c'est 2 3 d'accord il n'y a que 2 et 3 qui divise 36 comme nombres premiers donc on va prendre 1 moins 1 demi fois 1 moins 1 tiers donc ça fait 1 tiers et on va multiplier 36 par 1 tiers donc ça fait 36 fois 1 tiers ça fait 12 ça fait pas 3 et là on peut le faire pareil les nombres premiers là ça va faire 3 et 7 donc on fait 1 moins 1 tiers fois 1 moins 1 septième ça fait 2 tiers fois 6 septième et ça fait donc 12 vingt-unièmes et donc 12 vingt-unièmes fois 21 donc là c'est bon voilà sinon on peut les compter à la main c'est assez voilà et bien on a terminé c'est c'est